Pour vous, on peut l'allumer le micro, le micro HF qui est juste derrière. Alors essayez monsieur le maire, mais normalement ça devrait fonctionner. Micro HF sur la piste Guillaume, sur la piste 4 je crois. Alors vraiment il est allumé, on les avait déjà tous branchés. On va voir si ça parasite. Parce que comme on a mis deux tables de mixage, parce qu'on a deux micros Madonna plus deux micros HF, il se peut qu'on ait muté un des micros. Non, non, c'est... Alors Guillaume, on a tout muté sur la console 2. Alors muté ça veut dire qu'on a coupé les micros pour éviter que ça vienne désynchroniser celui-ci. Sinon je vais vous passer mon micro, vous savez. On a un micro filaire, le fil, on est en 2023. Hop. Ah, Guillaume descend. Alors toi on avait fait les répétitions micro. Mais bon, après ça peut être des piles. Ah bah il était juste pas allumé, pardon. Monsieur le maire, c'est à vous. Guillaume, Guillaume, vous êtes viré. Ça doit être notre faute. Il faut faire des économies à l'heure actuelle. Mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, chères argenteuillaises et chers argenteuillais, je suis bien sûr très heureux de vous accueillir ici au sein de l'hôtel de ville d'Argenteuil et quel meilleur endroit que cette maison commune des argenteuillaises et des argenteuillais pour la quatrième édition de ce concours dont la vocation est de permettre aux jeunes pousses du territoire de se développer. Argenteuil est depuis longtemps une ville d'initiatives et de création économique, une ville riche de talents, d'opportunités et d'habitants prêts à relever des défis. Elle est également, depuis de nombreux siècles, une ville d'industrie et d'innovation. La présence de nombreux entrepreneurs d'Argenteuillais ainsi que les nombreux candidats présents ce soir est un signe fort, la relève est assurée. Cela est d'autant plus important que le rayonnement, l'attractivité et la réussite économique sont de formidables leviers pour valoriser notre territoire et tous nos habitants et face aux clichés qui sont trop souvent véhiculés sur notre ville, vous êtes de formidables exemples de réussite qui rappellent qu'Argenteuil est à mille lieux des stéréotypes dans lesquels certains tentent de les enfermer. Cet esprit est au cœur de ce concours. Il permet en effet de célébrer et favoriser l'entrepreneuriat argenteuillais. huit des dix finalistes sont issus de notre ville. De repérer ensuite les talents de demain issus d'Argenteuil et ou souhaitant s'y implanter et de véhiculer des valeurs qui permettront à chacune et à chacun dans leur vie professionnelle comme dans celle personnelle de réussir. Et si l'aventure, cette soirée, était l'occasion pour certains de ne pas gagner, j'aime mettre en lumière les vertus de l'échec. Il fait partie de la vie et de tous les parcours. La réussite est également souvent le fruit d'échecs passés. Ces derniers doivent servir de leçon. Aussi, ce soir, nous serons et vous serez tous gagnants. Comme vous le savez, cette nouvelle édition est riche de nouveautés. Parmi celles-ci, le portage entièrement réalisé par l'ouvre-boîte, la pépinière d'entreprise de la ville, à l'issue du dernier concours, nous avons en effet souhaité mettre en valeur le travail d'accompagnement de l'équipe de l'ouvre-boîte avec une nouvelle structure de coordination du concours. Les agents des unités d'activité économique et entreprises de la direction de l'emploi, de l'économie et de la formation et de l'insertion de la ville, ainsi que l'ouvre-boîte, sont entièrement mobilisés sur ce dispositif et cet événement. Je tiens donc à saluer toutes celles et tous ceux qui, quelle que soit leur responsabilité, ont contribué souvent dans l'ombre à l'organisation de cette soirée. Je vous remercie de les saluer comme ils le méritent. Je remercie donc et sincèrement son président, le président du jury, M. Damien Walker, ici présent, adjoint du maire d'Argenteuil, en charge de l'attractivité, du commerce, de l'innovation numérique, mais également conseiller du territoire boucle nord de Seine. Philippe Écran, qui s'est excusé, président de l'Adpavab, qui offre deux avènements aux lauréats des catégories jeunes entreprises et porteurs de projets, ainsi qu'une dotation de 1 000 euros à destination du prix coup de cœur du public, une nouvelle catégorie de prix mise en place pour cette édition. Malheureusement, je viens de le dire, il est retenu par un empêchement, d'un minute, et il est représenté ici par Jean-Luc Mabou et Michel Stalibiri, qui est trésorier de l'Adpavab, mais également associé du cabinet Coexfi, expert comptable et commissaire au compte, qui offre deux fois six heures de conseil en fiscalité ou comptabilité aux lauréats des prix classiques, porteurs de projets et jeunes entreprises. Je remercie également M. Jean-Luc Mabou, que je citais déjà tout à l'heure, agent général d'assurance du cabinet Générali, un peu de pub, qui offre une réduction de 50% sur la première année sur un contrat d'assurance aux lauréats des prix classiques, porteurs de projets et jeunes entreprises. Je remercie Mme Bénédicte Sanson, confédatrice et déléguée générale du Moudji, Moudji, j'irais vrai, qui offre six mois de mentorat aux lauréats des prix classiques, porteurs de projets et jeunes entreprises. Mme Alice Garlin, qui est sous-directrice de l'agence Banque Populaire Rive de Paris, de l'avenue Gabriel-Péry à Argenteuil, accompagnée de messieurs Fabrice Borreau et Nicolas Brudouin, qui offrent ensemble des conditions préférentielles sur la souscription de contrats auprès de la banque pour les finalistes. Un rendez-vous de personnalisé avec un conseiller professionnel pour les finalistes pour effectuer un bilan de leur situation financière. Un rendez-vous avec un conseiller pendant le module de formation. Et enfin, l'apport de goodies lors de la soirée. Enfin, je voudrais, j'ai omis de dire qu'ils apportent aussi des Smartbox Expérience Fascination pour les lauréats. Enfin, je salue Morgane Carrey-Folkos, qui est animatrice régionale des réseaux 100 000 entrepreneurs, et Cyril Baraband, qu'on croise sans arrêt en ce moment, qui est directeur général d'Initiative 9578, notre partenaire. Ce jury, qui sera, je sais, exigeant, sera là pour vous juger, mais surtout pour vous conseiller et vous accompagner sur le chemin du succès dès la fin de cette soirée. Je tiens à les en remercier toutes et tous pour leur confiance comme pour leur engagement. Leurs expériences, leurs compétences, leurs éclairages et leur accompagnement seront très précieux. Il est important de rappeler que la réussite est belle quand elle est collective. Plus que jamais, je crois au collectif et en sa force, les conseils et l'expertise de ces professionnels contribueront à votre succès à venir et souligneront combien un projet qui réussit doit s'appuyer sur des compétences et des profils différents. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je suis fier, encore une fois, de voir des candidats motivés, nombreux et surtout qui ont chevillé au corps la conviction de pouvoir gagner et de pouvoir réussir. Je suis fier de voir des candidats qui font vivre dans notre ville les valeurs de travail, d'exigence et de réussite. Votre présence ce soir est une première étape. Je formule donc le vœu avec vous et pour vous que d'autres se succéderont et qu'elles seront brillantes. je laisse maintenant la place à Frédéric Coste de la Ligue des jeunes talents qui animera c'est peut-être pas lui tout de suite mais bref qui animera cette soirée ainsi qu'aux candidats qui, je le sais, auront à cœur de se dépasser et de convaincre le jury et le public qui vont porter un regard à la fois exigeant mais aussi bienveillant sur leur travail. Bravo et bonne chance à toutes et à tous. je vous remercie. Merci monsieur le maire. Pour avoir des entrepreneurs sur un territoire il faut du développement économique et de l'innovation. J'appelle justement Damien Walker en charge de ce portefeuille sur cette belle ville d'Argenteuil. Damien, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci monsieur le maire. Je m'associe évidemment au remerciement de la part des jurys. Merci beaucoup d'être présent d'avoir pris votre temps. Merci à tous les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs dans la salle. Pour ceux qui ne le savent pas Argenteuil on aime les entreprises on aime les entrepreneurs on aime les porteurs de projets. Vous connaissez certainement l'ouvre-boîte qui accueille plus de 500 porteurs de projets chaque année et qui les accompagne de l'incubateur de l'amorçage au développement. Il y a 12 pépins qui sont incubés sur plusieurs années pour développer leur entreprise. Vous connaissez peut-être moins les escales économiques qu'on a mis en place il y a deux ans avec monsieur le maire Georges Mautron qui est un programme d'animation pour les entrepreneurs avec des learning expéditions avec des moments de convivialité pour networker entre les entrepreneurs. On croit beaucoup au réseau. Vous connaissez peut-être aussi moins mais c'est important de le rappeler les différents programmes immobiliers, économiques de la ville. Il y en a un grand qui se dessine à côté de la gare du centre-ville et d'autres qui se dessine plutôt côté Porte-Saint-Germain et d'autres dans les différentes zones d'activité. Tout ça pour vous dire qu'on est très actifs qu'il y a une volonté politique très forte d'accompagner les entrepreneurs et d'accueillir les entrepreneurs sur Argenteuil et de plus en plus la ville est regardée de très près par de nombreux investisseurs pour implanter ou transférer leur entreprise. Vous dire en deux mots que moi je me lève le matin c'est vraiment pour vivre des soirées comme celle-ci. On travaille pour organiser des soirées comme celle-ci. Aider les entrepreneurs ça fait partie de mon métier. Je dirige une chambre je co-dirige une chambre de commerce et d'industrie pour ne pas la citer Paris après avoir dirigé celle du Val d'Oise et c'est vraiment du bonheur pour moi d'organiser ces soirées et de vous accompagner au quotidien sur le développement de vos projets. Peut-être juste deux mots de la part de nos jurys parce qu'ils sont venus pour certains de loin. Merci beaucoup Morgane peut-être mais vraiment en moins de dix secondes puisqu'on est dans la soirée des pitchs autant les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs vont avoir deux trois minutes pour pitcher autant je vous demande peut-être dix secondes pour dire ce que c'est cent mille entrepreneurs. Cent mille entrepreneurs c'est une association et nous on cherche des parcours inspirants pour aller booster les jeunes dans les établissements donc j'espère que vous transmettrez vous votre passion de l'entrepreneuriat dans les établissements scolaires. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que les challengers on ne les voit pas mais ils sont tout en haut dans la salle en train d'attendre ils sont là-haut. On est accompagnés pour la première année on s'en félicite par la Banque Populaire merci à vous d'être là Banque Populaire du Val d'Oise et d'Argenteuil notamment. Moi de l'agence d'Argenteuil et moi de l'agence de Conflans et on sait qu'on a toujours besoin un peu de financement quand on veut développer des projets merci d'être là vous l'avez reconnu on le représente à peine plus c'est Cyril merci d'être là Cyril. Merci à tous donc en fait initiative 95-78 transforme les idées en entreprise voilà donc on accompagne les personnes de l'idée jusqu'au financement et ensuite on appuie le développement et on a toute une gamme de financements aussi pour soutenir les entreprises donc l'année dernière on a mobilisé 35 millions d'euros d'investissement sur le Val d'Oise et les Yvelines on a soutenu 750 entreprises et ça représente 1250 emplois créés sur les départements les deux départements et donc la ville d'Argenteuil est une de nos antennes à l'ouvre-boîte et on tient beaucoup à notre présence sur le territoire et on vous en remercie et c'est réciproque merci Cyril au moins deux personnes pour représenter l'Adpavab mais ils sont également experts comptables et assureurs merci Damien donc double casquette ce soir représentant d'Adpavab l'Adpavab c'est une association qui regroupe les entreprises d'Argenteuil et des environs je recommande à tous les chefs d'entreprise les créateurs d'entreprise qui ont des projets de ne pas rester seul de rejoindre les réseaux d'entreprise ça permet d'abord de développer plus facilement à l'aide du réseau et d'autre part de pouvoir se faire des amis et d'avoir des appuis économiques et de ne pas rester seul on va beaucoup plus vite quand on est plusieurs et alors le deuxième à titre personnel c'est aussi pour mon voisin puisque je suis vice-président du comité d'agrément d'Argenteuil en matière d'initiative 95 donc n'hésitez pas à déposer des projets auprès d'initiative 95 on vous l'a dit on fait énormément de développement et de financement et à titre personnel je suis expert comptable commissaire aux comptes d'un cabinet qui est situé à Argenteuil ça peut servir aussi l'assureur aussi peut servir alors Jean-Luc Mabou alors moi aussi je suis membre de l'Alpavab donc l'Alpavab c'est l'association des entrepreneurs du Sud-Valdoise je rejoins Michel dans l'intérêt que vous avez en tant que jeune créateur à adhérer à des réseaux professionnels les réseaux sociaux c'est bien mais quand vous êtes dans le B2B le réseau professionnel physique on va dire est vraiment plus qu'important pour vous parce que vous allez rencontrer des chefs d'entreprise qui vont peut-être vous donner des bons conseils mais aussi peut-être devenir vos clients donc c'est important d'adhérer à des réseaux professionnels dans le B2B il y a énormément de réseaux professionnels donc nous on conseille l'Alpavab parce que c'est le réseau physique d'ici mais voilà donc vous avez plusieurs choix on va accompagner d'ailleurs monsieur le maire la semaine prochaine en Allemagne à Dassau on va être sept membres de l'Alpavab à le suivre en Allemagne et avec son équipe sinon je suis assureur aussi Generali je suis jeune entrepreneur parce que ça fait un an et demi que je suis là mon associé lui est là depuis 1977 et on vous accueille on est spécialisé dans tout ce qui est professionnel et entreprise on parlait de conseil mais on peut parler de mentor aussi de mentoré de mentorat on a signé à la BPI une convention entre le Mouvji et la ville d'Argenteuil troisième ville en France a signé cette convention donc bonjour à tous donc moi c'est Jérémy du Mouvji donc chargé de mentorat donc nous on intervient justement dans tout ce qui est l'accompagnement des jeunes et des étudiants entrepreneurs donc via un accompagnement justement qui vise à accompagner le jeune dans son développement de personnel et sa posture entrepreneuriale on a aussi réseau qui est du mentorat mais pour les personnes de tout âge donc on intervient dans la ville d'Argenteuil aussi via le programme un jeune un mentor notamment avec nos partenaires ME qui sont ici présents je ne sais pas donc voilà et puis voilà et donc on offre justement au doloréat donc du mentorat pendant six mois voilà tout simplement on va commencer Damien merci beaucoup à tout le monde et passez une très bonne soirée merci aux sept membres du jury alors ils sont sept sept membres du jury ils sont dits challengers ils ont on a une soirée qui en fait qui est divisée en deux parce qu'ils sont dix et il y a deux catégories alors vous vous n'avez pas eu les petits les petits programmes mais les jurys vous avez entre les mains des photos ou sur laquelle il y a une première feuille où ça va de Geoffrey à Maggie ça ça va être la première catégorie ça va être les jeunes entreprises ce sont des candidats qui ont déjà un numéro sirète et qui ont commencé leur entreprise mais voilà le prix le concours et là pour les doper le fameux scale-up ça va être cette première catégorie c'est les jeunes entreprises ça va durer à peu près 35 minutes et ensuite on aura une deuxième catégorie avec Sébastien, Priscille, Annan, Isabelle et Alan où eux là ce sont des nouveaux porteurs de projets ils ont une idée qui est souvent innovante qui est souvent décapante il va falloir les évaluer tous ces candidats avec 4 critères alors je vais vous les expliciter un petit peu premier critère ça sera toujours des notes de 1 à 5 c'est l'impact de la storytelling il est évident qu'un chef d'entreprise il doit savoir convaincre séduire sublimer son projet et bien donc il va falloir qu'il vous emmène dans l'émotion qu'il convoque l'intime donc là il va falloir évaluer un petit peu la storytelling l'impact de la narration ensuite il y a la qualité de la prise de parole vous savez monsieur Boileau disait ce qui se conçoit aisément s'énonce clairement et bien là c'est pareil à un moment donné c'est ce qu'on appelle l'éloquence et bien il va falloir évaluer de 1 à 5 l'éloquence des candidats ensuite il y a le caractère innovant du projet aujourd'hui on est à l'ère de la concurrence il faut être disruptif il va falloir un peu dire bon bah c'est un peu traditionnel ou c'est décapant pareil 1 à 5 et le dernier critère c'est l'utilité de la récompense on va tous leur remettre des dotations mais il y a surtout des chèques qui vont leur être mis avec des dotations qui vont de 1 000 à 4 000 euros en plus de tout ce qu'on a entendu précédemment objectif c'est de se dire si on donne cet accompagnement si on donne ce montant est-ce que ça va lui faire la V2 la V3 la V4 de sa société ou est-ce que ça va juste saupoudrer un petit peu sur son projet donc voilà les 4 critères donc je ne sais pas si mesdames et messieurs les jurys vous avez des questions ou c'est clair tout est clair et bien on va commencer alors pour commencer parce qu'il faut savoir qu'ils ont sué ils ont travaillé pendant une semaine et bien on va vous faire un petit peu travailler parce que il y a une on a embauché deux chauffeurs de salle j'appelle Thibaut et Théo ils vont être là pendant 3 minutes on veut une salle qui soit chauffée à bloc pour pouvoir saluer ce travail cette énergie qu'ils ont déployée Thibaut Théo je vous installe les micros alors le deuxième micro tu l'as pris en main salut Argenteuil est-ce que vous êtes chaud ? yeah ok alors est-ce que vous pouvez tous me montrer si vous avez une main gauche de dispo ? une main gauche bah c'est pas grave il y en a quelques-uns qui sont trompés il y en a quelques-uns qui sont trompés mais je ne dirai pas de nom votre niveau d'énergie là maintenant tout de suite entre 1 à 5 1 c'est là tout ce dont vous rêvez c'est d'un lit et d'un oreiller 5 vous êtes prêts à faire le marathon 3 je vous laisse juger ok là montrez-moi tous là dans la salle votre niveau d'énergie vous en êtes où ? ouais il y a énormément de 5 incroyable je vois aussi des 3 je vois des 2 très très bien alors notre mission tous ensemble ça va être en sorte de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on vienne avec Théo on vous fasse monter au moins un cran ok est-ce que vous acceptez cette mission avec nous ? est-ce que vous acceptez cette mission avec nous ? ok ça fait plaisir alors c'est parti on va tout de suite commencer on va plonger dans l'histoire de la musique et on va commencer avec la création du jazz on va aller en Nouvelle-Orléans et là où des personnes défavorisées ont inventé ce style parce qu'ils habitaient juste à côté de voies de chemin de fer ils ont été obligés de s'adapter à ces conditions-là et donc c'est une vraie belle preuve de créativité donc on va tout de suite apprendre la base du jazz et pour ça vous allez répéter une phrase extrêmement complexe avec moi ça fait vous êtes super fort j'adore ok donc ça va donner un rythme en chuchotant maintenant génial un petit peu plus fort on appuie sur les consoles et pour les plus à l'aise on va même rajouter en plus de ça génial gardez ça c'est bon c'est bon et on rajoute le pied et on rajoute les petits et on va voir à quel point vous avez argenteuil une belle voix argenteuil faites-moi bon c'est bon c'est il n'y aïe ouh 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 ouais 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 pas ouais elected letID ça ouais On accélère un peu ou quoi ? À vous ! Gardez ça, ce groupe-là. Plus fort ! Encore ! Et gardez-nous ça encore quatre fois. Applaudissements Et avec vos mains, avec vos pieds, avec votre voix, c'est quoi votre niveau d'énergie maintenant ? Ouais ! Merci à Théo et Thibaut d'avoir chauffé la salle. Alors vous savez que la planète chauffe, même sans Théo et Thibaut, elle chauffe du Canada à l'oral. Et le premier candidat que je vais appeler va peut-être avoir une solution à ce problème. Je vais appeler, alors j'espère qu'il est équipé parce que je ne vois pas trop, je vais appeler Geoffrey, notre premier candidat des jeunes entreprises Jingle. Bonjour à tous, bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey, j'ai 42 ans, je suis le papa d'une petite Clara, le propriétaire d'un petit igloo, un golden retriever. Je suis à Argenteuil depuis 10 ans, je suis le propriétaire d'un jardin et c'est d'ailleurs une de mes passions, j'adore jardiner. Par ailleurs, mes amis disent souvent que j'aime faire des jeux de mots débiles, bon, je ne les trouve pas débiles mais ils ont raison. Je suis quelqu'un d'enthousiaste, j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime créer du lien, j'aime être utile. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est, en lien avec le jardinage, mettre les mains dans la terre et planter des graines, planter des graines, les voir pousser, les voir pousser. Mesdames, messieurs, bonsoir. J'ai dans la main une petite graine minuscule que vous ne pouvez sans doute pas apercevoir et pourtant, dans 30 ans, elle sera un chêne majestueux. Un peu comme les petites actions que nous faisons aujourd'hui en faveur du réchauffement climatique auront, j'en suis persuadé, un impact colossal. Et c'est avec cette conviction profonde au cœur que j'ai créée il y a deux ans FIDERIS, finance, développement durable et risque. Imaginez. Imaginez un entrepreneur de travaux publics qui doit refaire une route. Traditionnellement, il démolit la chaussée existante. Traditionnellement, il envoie ses matériaux en déchetterie, puis il en prend de nouveau en carrière et puis il chauffe du goudron très fort qu'il va mettre dans la route. Et si, à la place du goudron, il utilisait désormais une résine extraite du pain ? Et si, au lieu d'envoyer les matériaux à perpète, il reprenait les matériaux existants en les concassant sur place, en les recyclant directement dans la route ? Ah oui, quel gain en carbone ! Mais combien exactement ? Eh bien, pour le savoir, mesdames et messieurs, il peut faire appel à FIDERIS. Imaginez, second exemple, désormais, une banque. Une banque qui se demande si elle va prêter à une PME d'Argenteuil. Alors, traditionnellement, elle regarde des ratios financiers, elle regarde son chiffre d'affaires, elle regarde son carnet de commandes. Mais désormais, elle doit aussi regarder sa capacité à résister aux changements climatiques. Parce que oui, ne nous trompons pas, mesdames et messieurs, cette PME, si elle fabrique des moteurs thermiques, si elle est construite sur une zone inondable, il y a fort à parier qu'elle ne sera pas en mesure de rembourser le prêt parce que le réchauffement climatique l'aura rattrapé avant la fin de ce prêt. Voilà encore là où FIDERIS peut intervenir, soit comme conseil de la banque pour mesurer le risque, soit comme conseil de l'entreprise pour pouvoir mesurer l'impact de sa transformation en carbone et le coût en euros. FIDERIS, pour cela, dispose d'une expertise forte en finance, en risque. J'ai travaillé 18 ans à la Société Générale. D'une expertise forte en développement durable, j'ai poussé plusieurs formations pendant six mois, des formations pour calculer un bilan carbone, pour pouvoir ensuite transformer une entreprise en profondeur et la rendre durable sur tous ses aspects. La conception, les ressources humaines, les achats, la stratégie. Mesdames et messieurs, FIDERIS, ça marche. Depuis deux ans, ce sont sept missions, ce sont de grands noms, tels effages dans les travaux publics, tels Natixis, la banque d'investissement, de banque populaire et caisse d'épargne, qui m'ont fait confiance. FIDERIS, c'est 150 000 euros de chiffre d'affaires la première année et une croissance prévisionnelle de 20% sur la seconde. Mesdames et messieurs, FIDERIS peut encore croître. Elle a beaucoup de projets devant elle. Pour cela, elle devrait croître de manière humaine, se structurer de manière juridique. Elle devrait également gagner en visibilité, au-delà de mon réseau personnel qui m'a apporté mes premières missions. Et cela, le prix de ce soir en serait un formidable tremplin. Mesdames et messieurs, toutes ces PME de plus de 250 salariés vont devoir, en Europe d'ici 2025, publier la part verte de leur chiffre d'affaires et de leurs dépenses. FIDERIS est là pour les aider. Plus généralement, FIDERIS est là pour aider les leaders de demain. Car oui, mesdames et messieurs, les leaders de demain, ne nous trompons pas, sont les entreprises qui auront su planter à temps la graine du changement climatique et du développement durable dans leur modèle d'affaires. Mesdames et messieurs, en réalité, je suis porteur d'une bonne nouvelle. Pour assurer leur survie, les entreprises, les banques doivent se transformer. Mesdames et messieurs, ce soir, je compte le carbone. Je vous compte cette histoire, mais surtout, je compte sur vous. Si comme les collégiens d'Argenteuil, Sadi Carnot à côté, si comme les lycéens de Margencie, si comme les étudiants ingénieurs de Rouen que j'ai formés à ces sujets, vous êtes sensibles à mon discours. Alors, venez, demain, premier jour du reste de notre vie, plantons ensemble cette graine de la durabilité dans nos vies pour pouvoir assurer la survie de nos entreprises, mais aussi et surtout la survie de ma fille de 3 ans, ici présente, la survie de vos enfants, la survie de nos petits-enfants. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Geoffrey, merci. Alors, reste là peut-être, Geoffrey, parce qu'on avait prévu des sorties de scène, mais avant, vous aurez le droit, chacun à une fois une prise de parole, parce que je suis le gardien de la montre, pour chaque candidat, je vais interroger un membre du jury. Et là, je sais qu'il y a quelqu'un qui est très sensible à la transition écologique, au climat, c'est Cyril. Cyril, un petit retour à chaud sur le projet, la jeune entreprise de Geoffrey, s'il te plaît. Il y a le micro juste derrière toi, Noélie. C'est vrai que ces nouvelles normes, ces nouvelles règles qui vont s'imposer, ça va mener les entreprises à devoir faire appel à plus de conseils. Donc, je pense qu'il y a une opportunité, effectivement, pour mieux accompagner cette transition. Donc, je trouve que c'est un positionnement intéressant. Merci pour ton retour. Merci à toi, Geoffrey. On continue. Alors, on reste... Je vais t'inviter à suivre par ici. On applaudit, Geoffrey. Merci beaucoup. Et on va rester dans l'économie circulaire. On va rester dans des idées pour la transition écologique, avec la jeune Esther, qui a justement une idée pour faire en sorte qu'une des industries les plus polluantes au monde puisse trouver une solution. Alors, en allemand, Esther est prête. Jingle. Bonjour à tous. Je suis Esther Conant. J'ai 26 ans et j'habite à Argenteuil. Je suis passionnée de cuisine et j'adore recevoir mes proches à la maison. J'adore m'occuper de mes plantes, le vintage et la mode. Je suis souriante, j'aime la vie et surtout partager avec mes proches. J'ai passé une semaine incroyable auprès de personnes talentueuses et c'était une expérience très enrichissante pour moi. Ce soir, je me suis préparée pour vous partager mon projet sur lequel je travaille maintenant depuis plus de deux ans. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Quand j'étais plus jeune, j'avais pour habitude d'accompagner ma mère chez sa couturière qui lui confectionnait de nouvelles tenues. J'ai toujours été émerveillée par ce moment où elle essayait une nouvelle robe, se regardait dans le miroir et que je pouvais voir dans ses yeux ce regain de confiance en elle. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais recréer ce moment. Je voulais fonder une marque qui accompagne les femmes dans tous les moments importants de leur vie. Je me suis donc envolée pour la France pour cinq années d'études dans la mode. Malheureusement pour moi, je me suis rendue compte que l'industrie dans laquelle j'avais toujours voulu travailler était l'une des plus polluantes au monde. Saviez-vous que 20% seulement des vêtements que nous jetons seront effectivement recyclés ? Personnellement, cela m'a fait un choc. Je ne pouvais plus simplement créer une marque. Il fallait que je crée une marque responsable. Aujourd'hui, nos habitudes de consommation ont beaucoup évolué. Le marché de la mode éthique atteindra les 7 milliards d'euros d'ici fin 2023. Je m'appelle Esther Conant, j'ai 26 ans et j'ai créé Kaema. Kaema est une marque de prêt-à-porter pour femmes haut de gamme, made in France, avec des collections en édition limitée et des pièces uniques. Je m'occupe personnellement de la production, ici même, à Argenteuil, près de chez vous, et je délègue également la production de plus grande quantité avec une association qui s'appelle Equalis et qui réemploie des personnes en réinsertion. Les tissus que nous utilisons sont issus de stocks dormants que nous revalorisons pour créer nos collections. J'ai à cœur de créer des vêtements qualitatifs que mes clients pourront porter, chérir et transmettre. Pour la petite anecdote, ma mère a des vêtements dans son dressing qui ont actuellement mon âge. Comme quoi, quand ils sont bien faits, on peut les garder très longtemps. Attachée à mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, et reconnaissante de mon pays d'accueil, et la France, l'essence même de ma marque est le parfait mélange entre style urbain parisien et symbole traditionnel ivoirien. Kaema se positionne sur le marché du luxe africain qui est de plus en plus prisé par les consommateurs européens et la diaspora africaine. Ma vision pour la marque est d'en faire l'une des marques références sur le marché du luxe africain. Ce soir, si je suis devant vous, c'est parce que l'enjeu pour moi est d'avoir l'opportunité de pouvoir louer un plus grand atelier et surtout d'avoir un accompagnement juridique pour mon entreprise. En mars 2023, j'ai lancé ma toute première collection qui m'a pris un an de travail et qui a été redistribué dans plus d'une dizaine de magazines. D'ici quelques semaines, je serai également distribué dans deux boutiques à Paris. Mesdames et messieurs, si ce soir, j'ai eu le courage de monter sur scène et de me tenir devant vous, c'est parce que juste avant, je me suis regardée dans le miroir, vêtue de vêtements KMA, et que comme ma mère, je puis voir dans mes yeux ce regain de confiance en moi. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous souhaite une bonne soirée. Bravo. Bravo, Esther. Alors, pour donner un retour à chaud, on va aller dans un... Je vais demander à un jury où dans leur univers, il y a des codes vestimentaires très, très normés. C'est la banque. C'est la banque. Et comme j'ai interrogé un homme, j'avais le choix entre deux femmes et la banque. Votre retour à chaud sur le projet d'Esther, le upcycling. Déjà, tout de suite, j'ai trouvé que vous êtes très bien habillée quand vous êtes arrivée. Merci beaucoup. Je me suis dit tout de suite... Donc, c'est vrai que nos comportements changent, mes propres comportements également changent. Donc, je trouve que c'est un super projet. Bravo déjà pour ce que vous avez déjà accompli. Et je vous souhaite du coup plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci à toi, Esther. On va rester dans l'univers... Alors, on va rester dans l'univers de la mode. On va rester dans l'univers de la cosmétique. Et on va appeler le jeune Mathieu qui va nous parler de son projet Glow Up. Mathieu Jingle. Mathieu, jeune ambitieux et déterminé de 24 ans. Je suis aussi un produit d'Argenteuil car avant d'avoir une vie tumultueuse, j'ai grandi, j'ai fait ma maternelle, ma primaire. Puis, j'ai été placé en foyer et je remercie la vie d'avoir eu plein de rebondissements dans ma vie. Pour mon jeune âge, ça m'a permis d'avoir une certaine rigueur, d'être hyper carré, aussi à travers mon expérience dans les commandos parachutistes. J'ai été également en école de commerce à la défense, ce qui m'a permis de me dépasser malgré mon parcours. Et enfin, j'ai même été consultant pour pouvoir appréhender chaque enjeu de management que les entreprises pouvaient avoir. Aujourd'hui, je reviens dans ma vie natale avec mon plus gros projet, mes plus grosses ambitions parce qu'il y a deux ans, j'ai eu un autre changement. J'ai eu ma fille, Nelia, mon premier bébé. Et mon deuxième bébé, c'est mon entreprise que je vais vous présenter maintenant. Mesdames, Messieurs, j'aimerais vous parler de Marie. Marie, c'est une esthéticienne passionnée et animée. Animée, car elle a le pouvoir d'embellir chacune de ses clientes. Ce qui compte par-dessus tout pour Marie, c'est de voir ses clients satisfaits, de les voir sourire à la fin de chaque prestation. Et Marie, elle est indépendante. Elle est à son compte, donc elle rencontre de nombreux challenges. Gérer sa comptabilité, gérer sa communication et puis croiser les doigts en espérant ne pas avoir d'annulation de dernière minute. Voici l'histoire de ma petite sœur, Marie, et quand j'ai vu l'ensemble de ses challenges, j'ai décidé de l'accompagner en créant Glomy. Glomy, c'est la première plateforme de réservation qui permet aux indépendants de tout gérer, de l'acquisition client à la gestion du quotidien. Glomy, c'est la solution qui, pour 30 euros par mois, leur permet de se concentrer sur leur passion, leur cœur d'activité. Après avoir inscrit 300 professionnels sur la plateforme, on s'est demandé comment aller encore plus loin, comment voir encore plus grand en vous aidant, vous, vous, tous ceux qui ont envie de prendre rendez-vous après 21 heures, vous, tous ceux qui ont l'impression de payer trop cher pour leur coiffure, pour leur manucure, et puis vous, tous ceux qui ont eu une coiffure ratée ou une manucure ratée. Donc, on a regardé ce qui se faisait sur le marché et on a des solutions très bien faites pour les instituts, telles que Planiki ou Tritwell. Et de l'autre côté, on a les indépendants. Donc, petit quiz, à votre avis, quel est le pourcentage d'indépendants sur le marché ? Beaucoup ? OK. Qui aurait une réponse en pourcentage peut-être à me donner ? Beaucoup ? OK. Exactement, vous avez raison, il est de 80%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des indépendantes comme Marie, il en existe énormément. Énormément qui n'ont pas de visibilité car elles sont à leur domicile ou se déplacent chez leurs clientes. C'est pourquoi, à travers Glomy, on a créé la première plateforme de mise en relation qui connecte les clients comme vous, désireux d'avoir une expérience votée d'exception avec des professionnels comme Marie qui n'ont qu'un objectif, votre satisfaction. Pour ça, il vous suffit de vous rendre sur Glomy, de mettre votre localisation, votre type de cheveux, votre type de peau et même une photo du résultat attendu. Et on vous trouvera exactement le professionnel dont vous avez besoin. Glomy a été incubé à Station F, le plus gros incubateur à Startup d'Europe. On a eu 300 professionnels inscrits sur notre plateforme et même 40 000 abonnés sur nos réseaux sociaux qui ont hâte de prendre rendez-vous chez un indépendant sûrement comme vous. Aujourd'hui, je me présente devant vous car on a constitué une belle équipe de cinq personnes qu'on aimerait réunir, réunir à travers des locaux à Argenteuil. On a aussi un fort enjeu, on souhaite lever des fonds pour avoir un impact local au sein d'Argenteuil plus fort puis au niveau national. Et on aura besoin de recruter sur votre ville. Et moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir de grands frères comme Marie pour m'aider, mais je vais peut-être avoir la ville d'Argenteuil qui va m'accompagner sur ces projets. Donc si, dans quelques années, vous espérez nous voir à la télé en disant Glomy, on les connaît, suivez l'aventure avec nous. Merci. Bravo, Mathieu. Alors là, qui c'est que je vais interviewer ? Je voulais faire un gars et une fille. Je vais rester sur quelqu'un qui a pour passion le maquillage, qui se maquille trois fois par jour. Damien. Damien. Noélie. Damien, votre retour à chaud sur le projet de Mathieu. Ça se voit tant que ça que... Non, mais c'est évidemment un très beau projet. C'est évidemment aussi un très beau pitch. Moi, je souligne, enfin, j'en ai vu que trois. Il y en a dix à voir aujourd'hui. On se prononcera à la fin. Mais merci beaucoup de nous en mettre plein les yeux, mais surtout plein les oreilles. Parce qu'on fait tous partie de nombreux jurys et c'est assez rare de voir la qualité de la prestation des pitchs. Et bravo, on voit le travail que vous avez fourni depuis une semaine. Et puis, la cosmétique, enfin, le maire le dira mieux que moi, mais la cosmétique, c'est une filière assez naturelle à Argenteuil. Il y a 1200 salariés qui travaillent autour de la cosmétique. Et donc, c'est une filière qu'on veut largement développer. On est beaucoup sur la filière industrie-cosmétique, mais pourquoi pas être sur le serviciel. Merci, en tout cas, de nous avoir fait voyager. Merci. Merci, Damien. Et vous faites bien de souligner le travail des coachs. C'est les gentils. C'est les gentils. Souvent, on remercie les coachs à la fin. Je viens saluer le travail de Faton, de Moustapha et surtout d'Herman qui ont œuvré pendant cinq jours à co-écrire les textes, à les coacher. Donc, vraiment, bravo et merci. Mais on les verra pour de vrai sur scène à la fin. On continue, mais on aime bien les petites interludes musicales pour Garder le rythme parce qu'eux, ils ont gardé le rythme pendant une semaine. On a la chance à Argenteuil d'avoir des entrepreneurs, mais on a aussi des artistes. Et là, on a un crew. Je vous invite à me rejoindre. On a un crew, un crew d'Argenteuil qui est composé de onze jeunes filles qui ont gagné de nombreux concours qui habitent à peine à moins de 500 mètres d'ici et qui vont nous interpréter un de leurs tableaux qui fait leur succès. La leadeuse, tu me donnes le go pour qu'on envoie le son. Le go, c'est le point levé. Go ! Attendez, attendez, on recommence, on est en live, pardon. C'est pas le bon son. Ah, ça, c'est le son de Randy Chick, pardon. C'est l'autre son qu'on t'a envoyé en téléchargement à 17h02 de mémoire. J'espère que t'as pu le mettre dans la machine. On fait un deuxième essai. Guillaume, c'est toi qui lance parce que là, je suis panico. on va faire un essai. On va faire un essai. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Bravo, merci, merci. Alors, je rappelle qui sont elles. C'est un crew qui travaille au quotidien sur Agenteuil qui s'appelle Légion Azraq. Bravo les filles. Elles ont relevé le challenge en moins de 7 jours. J'ai appelé leur prof de danse via Marie Grasse qui s'appelle Joël. Joël, il a dit, c'est Agenteuil. On sera au rendez-vous. Elles seront au rendez-vous. Elles devaient être 5. En fait, elles devaient être 9. Puis je vois qu'elles sont plus d'une douzaine d'être venues. Vous êtes une vraie Légion Azraq. Donc, merci à vous et à tout à l'heure. Et bravo encore. Alors, quand on danse, on s'amuse. Donc, on va rester dans l'univers du jeu. Et là, je vais appeler quelqu'un qui va nous emmener dans l'univers de ce qu'on appelle le serious gaming. Mais j'en dis pas plus, sinon je vais la spoiler. Mais comme je sais que M. Montreux aime bien le français, on dit, je vais divulgacher. Jingle, j'appelle Laurie. Bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 38 ans et je suis sur Agenteuil depuis maintenant 2 ans avec mon mari, mon chien et mon chat. Je suis quelqu'un de bêtillante, joyeuse, qui aime la cohésion d'équipe, le travail en groupe, qui a besoin de l'émulsion collective pour avancer. Je suis également présidente d'une association de softball, une variante du baseball. Je coache une équipe féminine. J'aime la performance, j'aime le sport et j'aime aller au plus loin. Donc aujourd'hui, je vous invite à vivre une expérience avec moi. On applaudit Laurie. Bonjour à tous et à toutes. Edgar Dall nous dit que nous retenons 10% de ce que nous lisons, 20% de ce que nous entendons, mais 90% de ce que nous vivons, c'est-à-dire l'expérience. Alors pourquoi, encore aujourd'hui en formation, sommes-nous assis derrière des bureaux à regarder des PowerPoints ? En France, j'étais souvent distraite, un brin hyperactif et clairement pas un cadeau pour les professeurs. Mon père disait même, Laurie, c'est pas un poil que tu as dans la main, mais un baobab. Et un jour, j'ai rencontré une prof d'allemand et elle m'a tendu un coloriage et des stylos et elle m'a dit, Laurie, pendant mon cours, tu peux colorier et juste m'écouter. Alors clairement, je ne suis pas devenue bilingue, je ne vais pas vous mentir en soi, mais quand je suis devenue formatrice, j'ai pensé, je me suis rappelée de Madame Ferraton. Et je me suis dit, moi aussi, je veux apporter quelque chose de différent dans la formation. Donc j'ai mis en place des jeux de plateau, des jeux de cartes, des escape game, mais aussi des jeux de rôle. Et les retours étaient hyper intéressants, parce que quelques fois, des années après, on venait me voir et on me disait, Laurie, j'ai pu mettre ça en place parce que je me suis rappelée de ce jeu-là. Alors en 2023, j'ai créé Nook, Plane Learn, jouer et apprendre. Une entreprise spécialisée dans le serious game, le jeu sérieux, qui accompagne les professionnels dans le déploiement de ce mode d'apprentissage. Alors imaginez maintenant, vous êtes tous des entrepreneurs et des entreprises. Et dans votre entreprise, vous avez une équipe de commerciaux qui ont un peu en difficulté sur la vente d'un contrat. Et bien l'expérience que je vais vous proposer, c'est qu'ils deviennent les acteurs d'un faux procès. Par exemple, vous, vous seriez les commerciaux qui ont vendu le contrat. Vous, le client en litige sur l'application de ce dernier. Vous l'avocat, vous le juge, et vous tous devant moi, les jurés. On jouera le procès jusqu'à son verdict. L'enjeu de cette immersion, c'est que l'intégralité de l'équipe comprenne par eux-mêmes l'importance de bien vendre ce contrat. Vous avez envie de jouer ? Et bien avec Nook, on a décidé d'aller encore plus loin que nos concurrents. On veut rendre le serious game accessible à tous. TPE, PME et plus tard l'éducation nationale. Et cela à un prix abordable. En janvier 2024, nous lançons donc des box. Une fois par trimestre, vous recevrez un jeu qui traite de savoir-être, de savoir-faire, ou de sujet d'actualité, l'inclusion, le handicap. Gagner ce concours me permettrait de développer une application pour accompagner les managers et les chefs d'équipe dans le déploiement de ces jeux, via des vidéos, des conseils, mais aussi des articles de contextualisation. Aujourd'hui, le groupe Renault et le cabinet de courtage Antoria me font déjà confiance. Mais grâce à vous, aujourd'hui, nous pouvons rendre l'expérience accessible à tous. Merci de m'avoir écouté. Merci, Laurie. Pour avoir un retour à chaud, il va falloir que je m'adresse à un gamer ou une gameuse. Alors, en regardant comme ça, j'ai envie de me tourner vers quelqu'un qui a pour passion Call of Duty, Mario, Minecraft. Et c'est les jeunes garçons, souvent. J'ai une chance sur deux. Est-ce que tu joues aux jeux en général ? Moi, je suis plus FIFA. En tout cas, tu joues aux jeux. Alors, chez MoveJ, on accompagne des jeunes qui sont passionnés de jeux, qui pourraient être un public potentiel, des clients potentiels. Tours-tours à chaud ? Franchement, déjà, super pitch, super histoire. Et effectivement, c'est un sujet, justement, qui est important en entreprise parce que le but d'une entreprise, qu'on le veuille ou pas, c'est vendre. Donc, aujourd'hui, c'est un beau projet. Et je pense que, en te faisant accompagner, tu ne pourras que croître et avancer de gloire en gloire dans ton entreprise. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour le témoignage. Merci à toi, Laurie. Oui, on va clore la première séquence jeunes entreprises avec une candidate. Alors, il n'y a pas de transition parce qu'on bascule du game au côté plutôt paramédical, plutôt bienveillance. Et c'est quelqu'un qui a justement été bienveillant, qui a été un peu la maman du groupe, qui a porté le groupe sur le WhatsApp. Parce qu'il y a un groupe d'une communauté qui a été créée pour dynamiter un petit peu et mettre de l'énergie pendant toute la semaine. Et je vais appeler Maggie, avec deux G. Maggie, jingle, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Maggie, je viens à Argenteuil, j'ai 43 ans. Je suis maman de trois enfants et je suis fan de l'Égypte antique. et j'aime aussi beaucoup lire. Mes amis disent de moi que je suis quelqu'un de déterminé, par moments un peu trop têtus, et j'aime beaucoup lire. Donc, je vous dis à tout de suite, afin de vous convaincre de voter pour moi. Bonsoir. Ce soir, nous allons à la rencontre de Marine, 35 ans, cadre dans une entreprise française. Elle vient de décider de ne pas faire de reconstruction ma mère. Karine, 26 ans. Après un an d'hésitation, elle s'est enfin dit, c'est bon, c'est le moment, je ne ferai pas de reconstruction ma mère. Maggie, auxiliaire de vie auprès des personnes en situation de handicap et entrepreneur, un cancer de la thyroïde à 17 ans et un cancer du sein à 34 ans. Je pense que vous l'avez tous compris, je suis Maggie, la créatrice de la marque Dos Palomas, une marque de lingerie destinée aux femmes atteintes d'un cancer du sein. Après de nombreux échanges avec le corps médical, ce qui a été constaté, c'est que de nombreuses femmes en France ne sont pas satisfaites de leur lingerie. 150 000 femmes aujourd'hui, tout âge confondu, ont décidé de ne pas faire de reconstruction ma mère. Ces femmes, aujourd'hui, vont chez mon partenariat à Mea Ventis avant de se procurer des prothèses manières externes faites sur mesure en prenant en considération la pigmentation de la peau de la femme ainsi que le poids naturel du sein. Tout ça fait à partir du système de la 3D et de l'intelligence artificielle. Ces femmes payent 650 euros sans remboursement de la Sécurité sociale pour avoir accès à cette nouvelle technologie. En gros, ce que j'essaie de vous expliquer ce soir, c'est que les femmes sont prêtes à mettre le prix pour ne pas faire de reconstruction ma mère. J'ai donc décidé de contacter l'entreprise Chantel afin que nous puissions collaborer ensemble sur ce projet. Nous venons de valider les premières matières premières. L'objectif est de pouvoir satisfaire les femmes aujourd'hui parce que ce qu'elles recherchent avant tout, c'est de la dentelle, sexy, glamour et surtout un meilleur maintien de leur prothèse mammaire externe. Donc avec l'usine Chantel, nous avons échangé à plusieurs reprises et nous nous sommes dit oui, nous allons travailler ensemble. Donc, des tests vont être effectués sur des femmes ayant une mastectomie. L'objectif est de pouvoir répondre à leur désir et de renforcer le maintien de la prothèse mammaire externe avec un nouveau dispositif. J'aimerais vous dire une chose, c'est que en fait, ce projet, j'y tiens tellement que j'ai été au culot. J'ai contacté la présidente de mes eventis en France. Je lui ai dit voilà, mon parcours, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? A la sortie, la marque d'Ospalomas sera distribuée dans 11 points de vente en France. L'objectif à 3 ans, c'est de pouvoir distribuer les 14 partenaires de mes eventis. Donc sur 3 ans, nous serions à 25 points de vente en France. Bien sûr, mon ambition, elle ne s'arrête pas là. Donc, mon avocat en droit intellectuel des marques ainsi que moi-même, nous avons protégé la marque d'Ospalomas ainsi que les modèles en France et en Europe. Car mon objectif est que d'ici 3 ans, nous puissions déployer la marque d'Ospalomas à l'Europe et d'ici 5 ans à l'international. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 7 femmes sur 10 aux Etats-Unis ont décidé de ne pas faire de reconstruction ma mère. Et je tiens à préciser tout âge confondue. Et mesdames, aujourd'hui, nous sommes toutes dans le même panier. 40 ans, 50 ans, tout ça, non, ça n'existe plus. En moyenne, aujourd'hui, elles ont une vingtaine d'années, comme Karine. Si je suis là, aujourd'hui, en fait, ce soir, c'est pour vous exposer notre réalité, non celle que vous pensez connaître. C'est pour ça que j'aimerais que nous réfléchissions ensemble ce soir. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous nous continuons à rendre invisibles ces 150 000 femmes et celles qui prendront la décision demain de ne pas faire de reconstruction ma mère ou tout simplement, tous ensemble, ce soir, nous décidons de poser cette première pierre pour les rendre visibles demain. Merci de m'avoir écoutée. Bravo. Bravo. Bravo, Maggie. Alors là, c'est dur de faire le choix du jury qui va... Mais, 100 000 entrepreneurs, vous sensibilisez les jeunes filles et les jeunes garçons à entreprendre. Donc, la sensibilisation, là, on voit bien que ça peut toucher à tout âge. votre retour à chaud sur le projet de Maggie de pouvoir accompagner les femmes qui ont été victimes d'un cancer du sein. Mon retour à chaud, je crois que déjà, là, on a une illustration parfaite du concept de résilience. Donc, bravo. Et ensuite, moi, je suis toujours très contente d'entendre ces sujets, justement, qui sont rendus visibles dans un espace public. on n'en parle pas assez et puis c'est un enjeu de société, je crois, parce que, voilà, on le sait, il y a de plus en plus de femmes touchées. Donc, bravo, Maggie. Et puis, je souhaite vraiment une longue, longue, longue vie à Dos Palomas. Merci. Merci beaucoup, Morgane. Alors là, on est au milieu de la soirée. On est au milieu de la soirée. Je vais appeler Germine près de moi. Je peux y aller ? Oui, 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 pardon, pardon, Maggie. On est au milieu de la soirée. Il va y avoir une première délibération parce qu'on vient de finir le premier tableau des cinq jeunes entreprises. Il va falloir, messieurs, mesdames les jurys, suivre Germine qui est juste là, derrière moi. Vous avez, alors normalement, il y avait dix minutes sur le chrono, mais vous n'avez plus que sept minutes parce que monsieur Montreau était trop bavard. C'est une mauvaise blague. Je vous invite juste à sortir juste à côté. On va faire les additions, les totaux de toutes vos notes pour savoir qui est, en tout cas, le premier prix de cette première séquence. On ne vous laisse pas seul, seul avec moi parce que je ne suis ni chanteur, ni stand-upper, ni rien. Mais on a un danseur. On a la chance d'avoir Randy Chick qui habite juste derrière à 200 mètres dans une rue pas loin, mais j'ai oublié le nom. Mais ce que je n'ai pas oublié, c'est que Randy, il est étudiant en analyse de sciences politiques et économiques et surtout, il est champion de France de hip-hop. Il l'a gagné dans sa ville natale parce qu'il est nouvellement argenteuillais qui est Orléans. Randy Chick, c'est à toi. On envoie le son. Guillaume, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 J'écoute de tout, mais j'avoue avoir un faible pour la musique classique. Ma source de motivation, ce sont mes enfants qui me donnent l'énergie pour avancer et ne pas lâcher. Je suis ravi d'avoir cette opportunité unique d'être devant vous ce soir. Faites-moi confiance et laissez-moi vous embarquer dans mon... Applaudissements Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mesdames et messieurs du jury. Merci d'être là ce soir. Dans le domaine de l'automobile, ce sont toujours les petites choses qui arrêtent les grandes. La panne ne tient qu'à un fil. Pierre Danimus Je suis passionné de moto, de deux roues, et j'ai la chance, comme beaucoup, d'aller travailler en moto tous les matins. Mais voilà, alors que je récupère il y a quelques mois ma moto pour aller travailler, cette dernière refuse tout simplement de démarrer. Alors nous voilà en train de courir en direction de la gare du Val d'Argenteuil pour essayer d'avoir un train. et arriver à l'heure au travail. Alors je vous rassure, je suis arrivé à l'heure. Alors le soir en rentrant, il a bien fallu régler ce souci de panne. Mauvais timing, à défaut de temps, d'argent. Ma moto est restée immobilisée pendant plus d'un mois et demi. Et vous, messieurs, dames, si vous étiez à ma place, quoi auriez-vous fait ? Je m'appelle Sébastien et j'ai créé Bog Bike. Bog Bike, c'est la solution qui vous permettra d'avoir accès à une garantie panne mécanique, et ce, même si vous achetez votre moto ou votre scooter, à un particulier. Alors, au niveau des partenaires, nous avons déjà plusieurs partenaires prêts à nous suivre, comme TNS Transport, Daffimoto, Suzuki, MHM, mais également Wave Connect. Bog Bike veut, a pour objectif, de garantir, de rendre général, de normaliser la garantie panne mécanique, entre particuliers. Alors, Bog Bike a pour objectif, comme je vous le dis, de garantir la panne, mais pour ça, elle a besoin de vous. Aujourd'hui, Bog Bike a déjà rédigé son process de fonctionnement, son process de protection également. Demain, je souhaite que Bog Bike, j'ai pour ambition que Bog Bike devienne la première structure dans le domaine de la garantie pour les euros. Imaginez-vous demain, aller sur le bon coin, la centrale, ou aller voir quelqu'un pour acheter sa moto. Quel réconfort, n'est-ce pas, de savoir que vous allez pouvoir compter sur Bog Bike pour garantir votre moto ? Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, Bog Bike a un objectif. Garantir, vous donner accès à la garantie, pas de mécanique entre particuliers, mais surtout, garantir votre sérénité. Merci de nous avoir écouté. Applaudissements Merci. Merci Sébastien. Et là, je crois que c'est super facile de savoir à qui je vais demander. Un assureur. On a la chance d'avoir Generali avec nous. Generali, votre retour à chaud... Alors, on est parti me chercher le micro, mais je vais vous passer le mien. Votre retour à chaud sur le projet innovant du jeune Sébastien. Merci Sébastien. Et puis déjà, je te félicite pour ton pitch. Alors, j'ai plein de questions à te poser. Bien sûr. Je pense que ce n'est pas le moment, mais après, je pense qu'après la soirée, après l'ensemble des pitchs, je reviendrai vers toi pour creuser un petit peu ton projet. Bien sûr, si vous permettez, je peux vous répondre déjà à une petite partie. Ça fait deux ans que je suis sur ce projet. Effectivement, il y a pas mal de questions qui sont à soulever. Je serai ravi de vous rencontrer un peu plus tard. Le financement. Exactement. Notamment. Merci. Écoutez, c'est pour ça qu'on a mis le cocktail. C'est-à-dire qu'on est tous gagnants. Il faut le savoir qu'il y a une phrase qui m'a marqué. C'est Vendredi Soir, quand on a fait un peu un retour à chaud à mi-parcours. C'est qu'ils ont dit, même si on ne gagne pas, ce n'est pas grave, on a gagné déjà à se rencontrer. Et ils ont vraiment créé un esprit de corps, un collectif. C'était comme une ambiance colonie de vacances toute la semaine dernière à l'ouvre-boîte. Et donc, Sébastien, j'aimerais qu'on puisse vraiment avoir un regard bienveillant parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a des bruits de bébés, la sono vibre et tout. Il a travaillé son pitch toute la nuit encore jusqu'à... Je ne sais plus. Jusqu'à très tard, elles étaient là à répéter. Et c'est vrai que les conditions ne sont pas faciles et optimales. Je vous demande encore de l'applaudir. Bravo. Sébastien. On va poursuivre. On va poursuivre. Alors là, on était sur un sujet sérieux, les assurances. Eh bien, parfois, si on se fait assurer, c'est parce qu'il peut y avoir des catastrophes, des catastrophes naturelles ou des accidents. Eh bien là, on va partir sur un projet qui va permettre justement, peut-être, de faire preuve de résilience, de trouver des clés en soi, des ressorts, pour pouvoir, malgré tout, continuer à avancer, à grandir. et je vais appeler Priscille Jingle. Je m'appelle Priscille. J'ai 43 ans. J'ai une jolie petite famille, un chat, deux poules, mais je n'ai pas d'âne. Ça ne passe pas dans le jardin. J'ai grandi une grande partie de ma vie en Normandie et je me suis installée depuis 20 ans à Argenteuil et j'y suis restée. Petite, je construisais des ponts pour éviter qu'on marche sur les fourmis. J'aimais écouter les grandes personnes, mener des réflexions sur la vie. Mon film préféré, Forrest Gump. J'aime l'humour, la simplicité. Je suis de nature gourmande, rêveuse, avec les pieds sur terre, ceci dit. Un brin bavarde, la danse réveille ma joie intérieure et clarifie mes idées et marcher sur la braise ne me fait vraiment pas peur. Ce soir, j'ai l'élan de vous rencontrer et vous convaincre de voter pour mon projet. Mesdames et messieurs, je vous invite tout en douceur à voyager dans mon univers. Mesdames et messieurs, bonsoir. Oscar Wilde disait « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Je trouve cette phrase pertinente car au cours de notre vie, on nous amène à croire que ce que l'on est ne suffit pas. Pendant le confinement, j'ai pris conscience que j'avais envie de développer ma propre démarche d'accompagnement, d'entreprendre. 18 ans d'expertise dans le secteur de l'insertion sociale, j'ai mis en lumière qu'un certain nombre de personnes ne se connaissaient pas, ce qui amenait des mauvaises décisions et faisait perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Pour les personnes accompagnées et pour les dispositifs, et en plus, amener un sentiment d'échec. Pour en revenir à la crise sanitaire, beaucoup de personnes se sont demandées qui elles étaient, ce qu'elles voulaient devenir, sont devenues sensibles à leur bien-être, à leur développement personnel, professionnel. Le marché du coaching est devenu tendance. Et c'est ce contexte qui m'a amenée à devenir ce que je suis aujourd'hui. Coach de vie, pour comprendre le fonctionnement de la personne au niveau de son mental. Et énergéticienne, pour travailler sur les énergies qui bloquent dans le corps, qui amènent de l'inconfort, des tensions, voire des douleurs. J'ai une pédagogie qui est innovante pour les personnes qui sont en transition de vie. J'accompagne de façon globale à lever les blocages qui soient psychologiques, émotionnels, physiques. Oui, la personne va apprendre comment elle fonctionne et devient active de son bien-être. J'utilise l'écoute active, les questionnements, une pédagogie différenciée, des outils différents selon la personne et la situation. L'expérience pour vivre des déclics, la mise en pratique pour développer l'estime de soi, une pédagogie progressive, pas à pas pour y arriver. Alors, j'ai une vision. C'est d'apporter mon accompagnement à un maximum de personnes dans cette transition. J'ai commencé à développer mon activité depuis peu au niveau des particuliers, avec des ateliers sur le sentiment, par exemple, de culpabilité et comment on change son regard dessus et au niveau individuel. Mais ce soir, je cherche à m'adresser à des professionnels dans le cadre des dispositifs sociaux et médico-sociaux. Parce que, oui, 18 ans d'expérience, ça m'a permis de tester des outils de développement personnel au niveau de mes interventions individuelles et collectives. Dans des stages participatifs, par exemple, comment prendre sa place ? Comment prendre des choix en conscience ? Oui, je sais que c'est impactant. Je sais que c'est transformant pour les personnes. Alors, pour l'istre mon propos, je vais vous parler de Sophie. Sophie, c'est une personne qui, depuis des années, essaye d'avoir un enfant mais n'y arrive pas. Doit-elle continuer dans cette démarche de devenir parent ou non ? Alors, quand on visite l'histoire de Sophie, on s'aperçoit qu'au niveau de ses croyances, oui, ne pas avoir d'enfant, c'est avoir une vie triste. Et puis, on va creuser un petit peu plus dans ses peurs. Dans son enfance, elle a perdu un parent de bonheur. Elle manque de repères à ce niveau-là et elle a l'impression qu'elle ne sera jamais un bon parent. Et puis, on va aller un petit peu plus loin au niveau du corps. Sophie, depuis des mois, bloque au niveau de sa hanche. Oui, en énergie, la hanche, c'est la direction qu'on donne à sa vie pour avancer. Alors, oui, ce soir, j'ai envie de continuer à développer mon activité. J'ai envie de continuer à accompagner des personnes comme Sophie. Je cherche des partenaires qui partagent la même vision que moi. Je cherche aussi un soutien comptable, juridique et un local. je voudrais finir par vous dire que le pas assez, c'est du passé. Pas à pas, vous êtes assez pour avancer. Merci pour l'écoute. Bravo, Précile. Alors là, il faut que j'interroge quelqu'un qui s'est diagnostiqué, qui s'est accompagné et qui doit surtout faire preuve de beaucoup de pédagogie. Je vais m'adresser à un expert comptable. Votre retour à chaud. Merci. Alors, très impressionné déjà par la prestation de présentation et puis, on est sur le domaine de la personne donc c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous concerne tous. On n'est pas spécialement sur une activité, on est sur l'humain, ce qui est plus important. Donc, en matière de conseils, voilà, à votre disposition au moment du cocktail et par la suite avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. On va poursuivre. Alors là, on va vous emmener dans un univers où il faut avoir un bon cardio, il faut avoir des bons mollets. Mais j'en dis pas plus, j'appelle Anan Jingle. Salut tout le monde, c'est Anan, j'ai 27 ans et je suis argenteuillesse depuis maintenant près de 10 ans quand même. Je suis maman de deux enfants et mariée depuis 5 ans. Mis à part ça dans la vie, je suis commerciale depuis près de 10 ans car oui, j'ai travaillé assez jeune, j'ai commencé à travailler assez jeune et le rêve d'entreprendre m'a toujours pris. Aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi parce que je suis une jeune femme qui est depuis toujours très souriante, très dynamique mais c'est vrai que j'ai une carapace qui est assez volumineuse et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous embarquer avec moi, de vous raconter mon histoire et j'espère que durant cette soirée, vous allez être conquis par mon projet. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous faire part de votre présence. Comme vous avez pu le voir lors de la vidéo de présentation, je suis maman, maman de deux petites filles et comme tous les parents de cette salle, je suppose, j'emmène mes enfants le matin à l'école et en traversant le centre-ville, je tombe sur quoi ? Tous les matins, sur des bouchons, des bouchons incessants de 5, 10, 15, voire 20 minutes et un matin, très énervé et très en colère d'être dans les bouchons, je décide de me pencher par la fenêtre de ma voiture et de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est aussi bouché et là, je vois un gros camion, énorme, de livraison où le livreur descend tranquillement, très à l'aise, en plein milieu de la route et il sort un tout petit colis, mais alors un colis ridicule face au volume du camion et là, je me dis, Anane, toutes ces heures passées dans les bouchons, tu dois trouver une solution. Alors, je me penche sur le sujet, je cherche et je trouve et là, Ashwing Delivery intervient. Je décide de remplacer ces gros camions par des vélos cargo. Alors, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est un vélo cargo ? Un vélo cargo est un vélo muni d'un gros coffre, que ce soit à l'avant ou à l'arrière du véhicule, qui peut prendre jusqu'à 250 kg de marchandises, que ce soit vos courses, que ce soit vos colis ou même des documents importants d'une entreprise à une autre. Trois points importants de ce service qui sera mis en place pour la ville d'Argenteuil est dans un premier temps de fluidifier la ville, de fluidifier et surtout de ne plus jamais être dans les bouchons à 8h du matin et surtout, surtout, pardon, et surtout, je disais de fluidifier la ville, et dans un deuxième point, la pollution. Aujourd'hui, le but de H-Win Delivery est de respirer un air plus pur et surtout d'avoir un impact carbone moindre. Et troisième point, et qui n'est pas des moindres, est de créer de l'emploi pour la jeunesse argenteuillèse. Car oui, aujourd'hui, conduire un vélo ne nécessite ni de diplôme ni de permis. Idéal pour la jeunesse, non ? Et surtout, d'allier l'utile à l'agréable en effectuant une activité sportive et son travail. Alors, vous vous dites, oui, mais qu'est-ce que le concours vous apporte aujourd'hui ? Le concours, pour moi, est l'essentiel. Aujourd'hui, je souhaite communiquer davantage sur mon projet et surtout, que ce soit un nouvel mode de vie pour la ville d'Argenteuil. Car n'oubliez pas, Argenteuil est la troisième ville d'Île-de-France. Il est important pour nous de montrer l'exemple et d'être écologiquement responsables ensemble et d'assurer l'environnement de notre ville. Alors, ensemble, mesdames et messieurs, pédalons pour un avenir meilleur. Merci de m'avoir écoutée. Bravo, Anan. Alors là, on est dans l'univers du vélo. Oui. Alors, je ne connais pas les jurys, je ne connais pas leur passion. Il y en a sans doute un qui aime le vélo, mais je vais m'adresser au jury que je n'ai pas encore interrogé qui a pour passion le vélo d'appartement, sans doute. Je vais m'adresser, alors oui, je suis preneur du micro, à la Banque Populaire. Alors moi, je ne suis ni vélo d'appartement, ni vélo tout court, mais en tout cas, l'idée est super bien. En plus, ça répond, je pense, à effectivement beaucoup de choses aujourd'hui, que ce soit en termes d'envoi, que ce soit en termes d'écologie, et en termes de bouchons, encore plus, on vit tous en Ile-de-France, donc on sait tous ce que c'est. Moi, je trouve que le projet est très bien. Après, on a toujours des petites questions de banquier dont on échangera par la suite, mais je trouve ça très bien. Merci. Bonne chance. Merci à vous et à tout à l'heure pour les questions autour du cocktail. Merci à Nan. Alors là, on va aller dans un autre univers. Vraiment, là, c'est 360. On peut dire les mots girly, on peut dire le style scandinave, néo-industriel. Voilà, c'est quelques indices qui vont vous permettre de découvrir le futur projet d'Isabelle qui arrive sur scène Jingle. Je m'appelle Isabelle, je suis maman de 47 ans et je vis à Argenteuil avec ma famille. Il y a deux ans, j'ai décidé de quitter mon poste de fonctionnaire pour me reconvertir en tant qu'entrepreneuse. Originaire de Normandie, j'ai grandi au bord de la mer. Petite, je rêvais d'être danseuse. Même si je ne le suis pas devenue, ça m'a apporté beaucoup de bonheur et un mari d'ailleurs. Dans la vie, je suis une personne joyeuse et positive et ce soir, je suis ravie d'être parmi vous pour vous présenter mon projet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais éveiller en vous un souvenir. Le bureau dans les toilettes, la salle de sport dans la cuisine. Oui, le confinement où on a dû partager, repartager, voire même départager l'espace. Après la Covid-19, certains ont eu envie de pousser les murs, voir la ligne d'horizon et de revoir leur intérieur. C'est ce que j'ai fait. Et vous, avez-vous eu cette envie ? Je suis Isabelle Lapulli, architecte d'intérieur et je vous propose avec Archie pour toi de l'optimisation de l'espace basé sur la méthode HOME ainsi que de la décoration upcyclée. L'optimisation de l'espace, c'est quoi ? C'est transformer un deux pièces en quatre pièces, aménager la chambre du petit qui va arriver. C'est aussi faire deux bureaux de télétravail dans un seul lieu ou un studio. Mais c'est aussi faire en sorte que tout le monde y trouve sa place. La décoration upcyclée, c'est donner une chance, une deuxième chance à vos jeans, par exemple, pour les transformer en pouf. C'est revaloriser vos meubles pour faire du bien à la planète et surtout vous faire voyager dans votre intérieur. Comment ça marche ? Aujourd'hui, Julie et Mathieu ont envie de transformer leurs deux pièces en quatre pièces. Ils m'appellent, on se rencontre, je prends la température. Après un état des lieux, je rédige un cahier des charges très précis selon la méthode Homme. Ainsi, Julie, Mathieu et bien évidemment Max, le chat, sont tous conviés pour ce cahier des charges. Et oui, parce que où est-ce qu'on va mettre la gamelle, l'arbre à chat et la litière sans se prendre les pieds dedans ? Chaque détail compte. Et puis, je reviens avec mes plans pour faire plusieurs propositions à Julie et Mathieu. Et je propose aussi, je leur propose des produits de décoration obsaclée. Donc, si je résume, je propose un service de conseil et de la vente de produits upcyclés. Si je suis devant vous ce soir, c'est parce que j'ai besoin de votre accompagnement pour créer un site e-commerce et pour accroître mon réseau juridique, bancaire et au niveau de l'assurance. Maintenant, imaginez. Mathieu et Julie qui découvrent leur nouvel intérieur. La chambre du bébé, la petite Lola, est prête. Julie a son bureau de télétravail opérationnel. Mathieu peut s'insaler dans son canapé et Max, le chat, trouve sa place dans son nouvel hamac. Je vous remercie. Merci Isabelle. J'ai interviewé tous les jurys, mais je vais interviewer quelqu'un qui habite un lœuf de 300 mètres carrés et qui souhaite faire un rooftop avec piscine très prochainement avec l'été 2023 caniculaire. Monsieur le maire, monsieur Montron, votre retour à chaud sur la prestation d'Isabelle. Très enjoué et très vendeuse de son projet. Je pense que il a, comme les autres juste avant, des chances d'arriver. Donc, bonne chance. Merci, monsieur Montron. Et le roof-top de 300 mètres carrés, je ne sais pas où vous l'avez trouvé. Merci, monsieur le maire. Sur la butte d'un jumeau. On va terminer avec un candidat. Alors, vous avez vu souvent, merci Isabelle. On peut l'applaudir, oui. Vous avez vu souvent sur les vidéos, ils ont été dans le métro parce qu'ils ont été pitchés chacun. C'était le vent redit au bout du quatrième jour. C'est essayer devant des voyageurs, devant des inconnus. Si leur pitch prenait, si ça créait de l'émotion. C'était une des séquences qui a vraiment marqué le groupe. Mais là, on ne va pas prendre le métro, on ne va pas prendre le train, on ne va pas prendre le vélo. On va devoir prendre l'avion mais sans avoir besoin de monter dedans et de prendre un billet. On va aller au pays du soleil levant. Chez nous, il se couche. Je vous emmène à l'autre bout de la planète. Il vous emmène à l'autre bout de la planète. J'appelle Alan. Salut, je suis Alan Ramout, 25 ans, entrepreneur et pas juste rêveur et futur directeur de Nekofi. Fort de 5 ans dans le commerce et passionné de manga et de tout ce qui touche au Japon en général, je suis même allé jusqu'à me le graver sur la peau. J'ai toujours été inspiré par leurs histoires et les différentes leçons qu'on peut en tirer. Je suis aussi un fan de cinéma et un gros joueur de jeux vidéo sur une grande partie de mon temps libre. J'aime un peu tous les styles de musique même si ma playlist compose majoritairement de rock alternatif et de J-pop. J'aime ma famille et mes proches qui me soutiennent depuis le début de ce projet et qui, je l'espère, me regarderont avec fierté. Si je suis là ce soir, c'est pour vous partager mon amour de la culture nippone et, je l'espère, vous transporter comme le vent balade les fleurs de cerisier au printemps. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici ce soir. Je me présente, je m'appelle Alain et aujourd'hui, je vous propose de voyager avec moi vers mon univers, les mangas. J'aimerais que vous preniez le temps, quelques secondes, de fermer les yeux et d'imaginer. Vous entrez dans un lieu immersif et relaxant, dans un décor inspiré du pays du soleil levant. Vous êtes plongé dans la lecture d'un manga en sirotant un bubble tea. Voilà l'essence même de Nekofi. Nekofi, ce n'est pas seulement un manga café. Unique représentant du genre dans toute la banlieue parisienne, c'est surtout un lieu proposant une expérience unique. Une expérience unique associant un service de restauration composé de boissons chaudes, de boissons froides, de taiyaki, des délicieux petits gâteaux japonais en forme de poisson fourrés d'une garniture sucrée ou salée, mais aussi et surtout d'une mangatech complète, accessible librement et gratuitement, qui saura ravir les amateurs du genre comme les experts en la matière. C'est aussi deux partenaires solides croyant en notre projet. Kayane, ambassadrice d'Argenteuil et influenceuse joueuse professionnelle, ainsi qu'Ari Ken, ancien gagnant du concours Créa Argenteuil 2022, fondateur d'un e-commerce de box manga et maison d'édition Argenteuil. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous saviez que la France est le deuxième pays le plus consommateur de mangas au monde ? Eh oui. Alors si je vous dis Chevalier du Zodiac, Dragon Ball Z, One Piece, si on vous dit quelque chose, c'est normal. Mais pourtant, les mangas, c'est bien plus encore. Les mangas, c'est une grande diversité de récits qui vous font voyager venant de tous les horizons, conversés de toutes générations avec le club Dorothée ou avec Netflix. Enfin et surtout, Nekofi, c'est le rêve de deux amis. Deux amis partageant une passion en commun. Celle de créer un havre de paix et de sérénité dans lequel petits et grands pourraient se réunir et partager autour d'un sujet qui les passionne. Fort de plusieurs années d'expérience, respectivement dans la vente et dans la pâtisserie, nous serons ravis de vous accueillir dans notre nouvel espace de 90 mètres carrés situé en plein cœur d'Argenteuil. Alors, si je suis ici devant vous ce soir, c'est non seulement pour vous partager cette passion qui m'anime, bien sûr, mais aussi et surtout pour gagner. Gagner le concours, bien sûr, mais surtout gagner en visibilité. Et qu'ensemble, nous construisions le Manga Café de demain ici même à Argenteuil. Merci à tous de m'avoir écouté. Bravo, Alan. C'était la fin et on dit toujours le dernier mais pas le pire et tu en as été la brillante illustration. J'ai interviewé tout le monde. Moi, j'ai demandé à ma collègue derrière s'il y avait un empereur en Chine et il y en a un parce qu'il y a un premier ministre et un empereur. Eh bien, j'ai donné la parole à celui qui me donne le nom de l'empereur japonais, pardon, japonais. Qui connaît le nom de l'empereur japonais ? Bon, c'est Stéphanie qui va donner son retour à chaud. Stéphanie, d'ME. En fait, j'ai regardé, tu m'as missionné, j'ai vu empereur du Japon, Rishu. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. J'en ai aucune idée. Bon, il y a un empereur. Il fallait bien trancher pour avoir un retour à chaud. Voilà. Donc ton retour sur Alan et son projet du café des Otaku. Otaku. Otaku, pardon. Et bien, hyper ambitieux et bravo, bravo pour la démarche et bravo pour cette idée et puis surtout, ça va pouvoir drainer beaucoup de gens et faire rencontrer en fait plein de gens de différents horizons. Donc bravo pour ce projet. Et on sera ravis de vous accompagner avec l'OME dans le programme un jeune mentor opérateur de Mougie. Avec plaisir. Merci à toi, Alan. Arrive le deuxième temps des délibérations pour les jurys. Je vais vous inviter à suivre Germine, ma sparring partenaire de la soirée pour comptabiliser, faire les totaux de ce second groupe de porteurs de projets. En attendant, pour finir en beauté musicalement, j'appelle Théo et Thibaut qui doivent être en haut. J'invite Thibaut et Théo à me rejoindre. On va préparer, Fatone, s'il te plaît, le deuxième pied micro. On va brancher... Alors, je ne les vois pas, Théo et Thibaut. Ludo, ils étaient bien là-haut. Ah ! Tu peux voir, Soumayas, ils sont juste dehors. Alors, ils se sont sauvés. Vous avez mal battu le rythme des pieds et des mains. Ils aiment bien la synchronisation. Ils sont dans la culture de la qualité comme au Japon. Ils sont pour le zéro défaut. On va le rallumer. Ah, tu ne l'as pas rallumé ? Voilà. Hop ! Alors, on va partir chercher Théo et Thibaut qui vont clore avec une petite capsule musicale vous emmener dans une dernière région du monde. Alors, normalement, il y a la guitare qui est là. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas sauvés. Kinway, est-ce qu'on les voit ? Bon, ce n'est pas grave, ça arrive, c'est des artistes. un artiste et nomade, nomade musicalement. Ils vous ont emmené tout à l'heure dans le New Jersey avec le jazz. Ils nous ont emmené en Inde, ils nous ont emmené sur les steppes de Mongolie. Je crois que là, ils ont prévu une capsule musicale plus européenne, mais je crois qu'on les a perdus dans les limbes quelque part, mais même sur Terre. Bon, ça, c'est embêtant, ça. Pourtant, j'ai bien noté dans le filage, 20h58, il y a marqué qu'il y a la dernière capsule musicale. Là, on va leur écrire, c'est vrai, bonne idée. Alors, ce n'est pas grave. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la soirée, que vous n'êtes pas juste venus pour les petits fours et le cocktail qui est juste après. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que les jurys vont revenir, on va remettre les deux premiers prix. On va remettre le prix des jeunes entreprises et le prix des porteurs de projets. Mais après, vous aurez le droit de délibérer, c'est-à-dire que vous prendrez votre smartphone, on va vous projeter sur l'écran un lien pour pouvoir voter pour un des dix candidats. C'est-à-dire que vous aurez le droit de voter pour un des deux gagnants, le gagnant jeune entreprise ou le gagnant porteur de projet. C'est possible. On avait imaginé au début de faire voter pour un troisième prix, c'est-à-dire qu'on ne récompensait pas une deuxième fois. Mais on s'est dit c'est dommage. S'ils sont bons, il faut les récompenser jusqu'au bout. Donc, on les récompensera jusqu'au bout. Vous pourrez voter. Vous verrez. Ça sera comme à The Voice ou comme à Danse avec les stars. Vous verrez sur l'écran dans quelques minutes les candidats de 1 à 10 et il faudra choisir en appuyant sur le bouton. Alors, tu as dû préparer Germaine le klaxon pour tout à l'heure. Donc, on le projettera juste au retour des jurys. Mais là, on a perdu les musiciens. Alors, est-ce qu'il y a un triangle des Bermudes sur Argenteuil ? Ah, ils arrivent, on me dit. Ils arrivent. Souvent, musique rime avec alcool et cigarette. Alors, peut-être que ce sont des fumeurs. Bon, peut-être que ça sera rock'n'roll. Ça sera rock'n'roll. J'étais en train d'occuper l'espace pendant 3 minutes, les amis. Mais je sais que vous allez conclure en beauté. Vous êtes, de toute façon, des... on dit des improvisateurs musicaux ? Tout à fait. Ça doit se dire. Tout à fait. Eh bien, c'est à vous. Vous avez la scène. Merci beaucoup, Frédéric. Veuillez l'accueillir, l'applaudir chaleureusement pour ce moment d'improvisation pas prévu. Et nous vous prions de nous excuser pour ce moment d'attente non désirée. Est-ce que vous allez bien ? Oui. Oui. Vous avez profité, là, de tous ces moments ? Oui. Votre niveau d'énergie, là ? Vous levez les mains un petit peu ? Oui. On est où ? 10 ! Non, mais incroyable ! Joli. Attends, je veux être sûr. Faites du bruit. Ok, alors, ici, là, ce groupe-là, est-ce que vous êtes chauds ? Oui. Pas mal. Ici ? Oui. Vous allez avoir du taf, hein. Ok. Ce groupe-ci, dès que j'ouvre la main, vous allez faire... Yeah ! Ok, ce groupe-ci, dès que j'ouvre la main, vous allez faire... Ok, bravo. Ben, c'est parti, alors. Vous êtes prêts ? Vous vous concentrez sur mes mains ? Let's go ! Let's go ! C'est parti. Ah, mais attendez, on va le faire debout, ça, non ? Vous êtes chauds pour vous lever ? Alors, si on a des flemmards, vous avez le droit de rester assis, mais ceux qui ont envie de bouger, levez-vous. Faites-vous plaisir. Ok. Alors, ce qu'on va faire, pour ceux qui sont les plus motivés, on va faire gauche, centre, droite, centre, gauche, centre, droite, centre, gauche, centre, droite, centre, gauche, centre, Yeah ! Gauche, centre, droite, centre. Ok. Et maintenant, on ajoute un défi ? Hey ! All right. Hey ! Woo ! Yeah ! OK ! Woo ! Here come back you, stuck in this and that. Give me all you got, and I'll hold it back. All right. Hey ! I should probably warn you, I'll be just fine. Ha ! No offense to you, don't waste your time. Here's why. Cause I'm... Hey ! Hey ! Woo ! Woo ! Hey ! Hey ! Woo ! Woo ! I'm half clapping on if you feel like a woman with a pound of food Cause I'm half clapping on if you feel that happiness is a truth Cause I'm half clapping on if you know that happiness is a tool Cause I'm half clapping on if you feel that's what you wanna do Hey ! Hey ! Yeah ! Clap clap ! Clap ! Clap ! Put me down ! Sous-titrage ST' 501 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 Ensemble gauche, gauche, plaf, plaf droite, plaf Fierté gauche, gauche, plaf Allez droite, droite, plaf So you know C'est un homme mignonado Que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Me metteando en mi caballo por la sierra y yo me voy Las estrellas y la luna ya se me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Me gusta tocar la guitarra y me gusta cantar al sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua rienta es lo mejor Hay en el tequila blanco con sus salidas y sabor Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501